Il se passerait quoi si une Barbie enceinte se retrouvait sur une île déserte ? Ce seraient des vacances de rêve ou pas du tout de repos ? S.O.S ! Le paquebot de croisière Queen Marie fait naufrage ! À l'aide ! Que quelqu'un m'aide ! Sortez-moi de là ! Ce bout de bois m'aidera à flotter ! J'ai plus d'énergie ! Une bouée ! Il faut juste que je m'accroche ! Maintenant j'ai besoin de repos ! La Barbie épuisée s'est endormie sans se rendre compte que la mère l'amena sur le rivage de l'île. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je suis où ? C'est vraiment horrible ! Je suis sur une île déserte ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Prends du polystyrène expansé. Détoure un rouleau de ruban adhésif dessus. Découpe le cercle avec un cutter. Retire l'intérieur. Polye la mousse de polystyrène. On a fait un anneau avec une surface lisse. Couvre-le de peinture acrylique rouge. Coupe 4 morceaux de ruban adhésif. La bouée de sauvetage est presque finie. Coupe les 4 coins d'un sac en silicone. Fais des trous au milieu. Fais des entailles latérales dans la bouée. Ajoute les pièces en silicone. Passe un cordon décoratif dans les trous. On sera toujours en sécurité avec une bouée de sauvetage pareille. Le soleil tape vraiment fort. Il n'y a pas d'ombre ici. Je suis fatiguée et j'ai tellement chaud. Faut que je me change. Cette robe me tient trop chaud. Je vais utiliser ces coquillages pour me faire une nouvelle tenue. Je dois juste être créative. On va faire un look tropical. Colle deux coquillages identiques ensemble. Ajoute un cordon sur les côtés. Brûle les bouts. Fais un nœud pour fermer le maillot de bain. Décore le bord des coquillages avec des petites perles nacrées. Ajoute un petit coquillage. Décore les coquillages avec du vernis argenté. Ajoute une couche de vernis en plus. Le haut est prêt ! Coupe de la ficelle en morceaux de la même longueur. Colle-les sur une bande de toile de jute. Décore la bande avec des feuilles et des pierres. Colle de la ficelle à l'arrière. Taille le bout. Colle une fleur au milieu. Au revoir, robin confortable. Et bonjour à ma tenue tropicale légère. Je peux danser le hula jusqu'au bout de la nuit. Moi et mon bébé, on est tous les deux hyper à l'aise comme ça. Colle des coquillages de formes différentes sur un cordon décoratif. Couvre-les de peinture acrylique. Même s'il y a des plantes tropicales tout autour de moi, je veux quand même être belle. Je vais mettre une fleur et un collier pour être belle. Prends quelques branches. Des branches de même longueur feront une excellente base de bungalow. Ajoute deux branches pour faire un carré. Fixe des supports verticaux dans les coins. Noudre la ficelle au niveau des jonctions. Dessine la forme de la base sur une feuille de panneau amphipo de bois. Découpe-la. Prends une feuille de plaquage avec un motif boisé. Coupe-la en bandes identiques. On a fait découper des bandes avec des imprimés différents. Colle le plaquage sur la base en bois comme ceci. Coupe ce qui dépasse. Ajoute le plancher dans le cadre en branche d'arbre. Fais un cadre pour le toit. Attache-le. Commence à faire un toit avec du carton ondulé. Couvre le toit de paille. Décore-le avec des feuilles. On va transformer ces nattes en bambou en mur de bungalow. Fais un mur. Fais des murs basses sur des côtés. Enfile des coquillages et des perles sur un élastique. Passe le fil à travers les trous dans des coquillages. Ajoute des perles. Décore plusieurs fils. Décore l'entrée du bungalow. Écris « Bienvenue à la maison » sur un morceau de bois. Ce bungalow est trop chic ! Barbie a transformé sa maison sur l'île en un véritable coin de paradis. J'adore quand tout est cosy. Et je ferai tout pour que mon bébé soit à l'aise ici. J'ai du bois de chauffage. Alors je vais faire un feu. C'est bon ! Ça veut dire que je serai au chaud et confortable ce soir. Et je vais utiliser le feu pour faire le dîner. Mmmh ! Mon poisson préféré ! Prends un filet de paquet de billes. Passe du fil à broder dans le rebord. Forme un hamac. Fais un pompon sur le côté. Décore tout le tour du hamac avec des pompons. Attache des morceaux de fil colorés sur tout le filet. Attache des perles en bois sur la ficelle. C'était rapide ! Maintenant, je vais le mettre dans mon bungalow. C'est encore plus beau que ce à quoi je m'attendais. Ah ! C'est tellement agréable de s'allonger et de se détendre après une longue journée épuisante comme celle-ci. J'avais jamais vu les étoiles aussi clairement que sur cette île. Le ciel de la ville pendant la nuit est complètement différent. Coupe des baguettes en deux. Prends une coque de noix de macadamia. Réalise deux éléments comme ceux-là. Utilise des cure-dents pour faire une torche. Enroule le bout des cure-dents avec de la ficelle. Les torches sont prêtes ! Remplis les coques de cailloux. Fais des flammes avec du papier mousse. Installe les torches à l'entrée du bungalow. Quand il fait nuit, j'allume les torches. Maintenant, ma maison est bien éclairée et chaleureuse. Colle deux moitiés de coque pour faire une noix de coco. Décore-la avec des fleurs. Ajoute une paille. Un cocktail tropical est prêt pour Barbie. Vivre sur une île déserte, c'est pas fastoche ! Je devrais faire une lance ! Tous les jours, j'écris SOS sur le sable. Peut-être que quelqu'un le verra et viendra me sauver ? En attendant qu'on me sauve, je vais prendre une petite pointe de coco. Entaille le bout d'un bâton de bambou. Taille les côtés pour faire une pointe triangulaire. Mets un coquillage triangulaire dans l'entaille. Enveloppe-le dans de la ficelle. Enroule de la ficelle au bout du bâton. Attache une plume au beau. La lance est prête ! Je peux utiliser cette lance pour me procurer à manger. L'eau est claire et je vois les poissons. Un geste précis et j'ai attrapé le dîner ! On va faire un radeau pour Barbie. Colle des branches d'arbre ensemble. Installe un mât. Découpe une voile. Colle des branches dessus. Attache-la sur le mât. Enroule les bouts du radeau dans de la ficelle. Couvre le radeau de vernis acrylique. Colle des feuilles de papier ensemble. Mets le tapis de feuilles sur le radeau. C'est beaucoup plus facile de pêcher sur un radeau comme ça ! J'ai pêché tellement de poissons ! Ah, maintenant je peux me détendre ! Sépare une coque de noix de coco en deux. Coupe les fibres. Mets de la laine dans une moitié. Fais un matelas. Applique de la colle chaude sur le pourtour de la coque. Ajoute une feuille de vignes décorative. Raccourcis-la. Décore la noix de coco avec des fleurs en papier. Le bébé va adorer son berceau ! Quel endroit bizarre ! Ça doit être les gens d'ici. Je ne t'ai pas encore rencontré. Peut-être qu'ils peuvent m'aider. T'inquiète pas l'inconnu. Les invités sont les bienvenus. On va t'aider à mettre au monde ton bébé. Détends-toi et ne pense à rien. Les forces de la nature viennent toujours nous aider. Une nouvelle vie, c'est vraiment magique. Mon bébé ! Je suis enfin maman ! Je suis tellement contente ! J'espère que ton papa nous retrouvera un jour. Je vois un SOS. On va atterrir sur cette île. Barbie, je suis venue te chercher. T'es où ? Dis quelque chose. Oh non ! J'arrive trop tard. Ken, mon amour ! Je suis là. Mon amour, je t'ai cherché pendant tout ce temps. J'avais tellement peur de ne plus jamais te revoir. Notre bébé ! T'es tellement magnifique ! Je ne pourrais pas être plus heureux. Je vous ramène à la maison. L'hélicoptère nous attend. Qu'est-ce que toi, tu as préféré ? Le bungalow ? Le hamac ? Ou le berceau ? Dis-nous tout dans tes commentaires. Like notre vidéo, abonne-toi à la Lilo et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé ça. MadaJ